Bonjour à tous, alors je vais vous apprendre comment arrêter d'utiliser tous ces cellophane, tous ces papiers aluminium qu'on met un petit peu tous partout dans nos cuisines et puis qui servent à emballer tout plein de choses mais en même temps qui ne sont pas du tout écologiques et qu'on n'arrive pas à recycler. Je vais vous présenter comment fabriquer des bifs. Ce sont des emballages comme ça, des tissus qu'on peut réutiliser et qui nous servent à emballer différents contenants. Il nous faut deux feuilles de papier cuisson. Il nous faut de la cire d'abeille. Alors la cire d'abeille on peut la trouver à la Biopop par exemple et c'est de la cire d'abeille qui est en petite pastille. Ensuite il nous faut des tissus. Alors moi au niveau tissu j'ai par exemple récupéré une telle oreillée. En fait l'idée c'est d'avoir du tissu de récup. Il faut également un fer à repasser. Il faut utiliser un vieux fer parce qu'il ne faut surtout pas prendre de risque avec des fers tout neufs. Donc d'abord on positionne la première feuille de papier cuisson. Ces feuilles de papier sont utilisées pour tous les bifurats qu'on va fabriquer. Ensuite on peut mettre un tissu qu'on a découpé. Soit des carrés, des rectangles, des ronds. On peut faire plein de formes, plein de tailles différentes. L'idée c'est d'en avoir pas mal de plusieurs formats différents à la maison. Comme ça, ça peut permettre de varier en fonction de la taille des condiments. On met son tissu au milieu de sa feuille de papier cuisson. Ensuite on prend les petites pastilles de cire et en fait on en met un petit peu. Alors l'idée c'est pas d'en mettre une quantité astronomique mais de bien répartir sur l'ensemble de son tissu en fait. Et de bien penser à en mettre un petit peu dans les coins. Et ensuite on positionne toujours dans le même sens sa feuille de papier de cuisson dessus. Et là on peut commencer à passer le fer et en sortant des petits mouvements de rotation vous allez voir qu'en fait la cire va fondre tout délicatement. Donc on tient et puis on fait des petits ronds pour bien faire fondre la cire un petit peu partout. On voit bien que tout a foncé donc c'est que la cire a pris partout. Ensuite j'ai plus qu'à décoller la feuille de papier qui était sur le dessus. Je décolle mon petit tissu et voilà je le fais sécher tout simplement comme ça. Donc le séchage est hyper rapide, ça prend 2-3 minutes. Je retiens un joli bivrape comme ça. Alors en fait l'idée c'est qu'on le stocke à plat ou on peut le plier. Et à chaque fois par exemple si j'ai quelque chose dedans et que je veux le mettre au frigo, je prends le bivrape et en fait avec la chaleur des mains on va le ramollir et on va les faire prendre la forme de chaque contenant qu'on veut utiliser. J'ai pris une pomme pour vous montrer mais en été si vous avez une demi-pastèque, un peu plus long, et bien c'est la même chose. Tout simplement avec la chaleur, hop, vous lui faites prendre la forme. Une fois qu'il a été utilisé, en fait on le remet à plat, il faut le laver à chaque utilisation. Alors ne le lavez pas à le chaud parce que sinon la cire va fondre. Donc vous prenez une éponge avec un peu soit du savon de Marseille, soit un pot du vaisselle écologique et vous frottez bien votre bivrape, vous le rincez et puis vous attendez qu'il soit séché, soit vous vous mettez à sécher et puis ensuite, hop, vous le pliez et vous attendez la prochaine utilisation. Donc voilà, super simple, super pratique, super écologique. Donc voilà, à votre tour. ... ... ... ... ...